pour tout le monde. Donc, je pense que ça pourrait aussi mettre du monde en rogne, mais je vais la jouer assez délicate, cette carte, mais j'y ai pensé. Et puis, ça me laisse aussi l'occasion d'intégrer cette chambre du numéro 1 et numéro 2 pour peut-être finaliser le projet, parce que l'autre jour, j'ai brisé ma plus belle de mes pastilles d'immunité, une pastille qui pourrait encore exister. En fait, elle existe toujours dans la tête à Vicky. Il y a Olivia qui est partie avec le secret. Donc, non, je pense qu'on a du bon temps qui s'annonce pour les dernières semaines dans Big Brother, parsemés d'activités que vous nous proposerez très chères. Et puis, probablement de Fiesta, j'imagine qu'il en restera peut-être une ou deux, certainement. Donc, c'est un à suivre. J'aimerais que tu me parles des tonneaux dans l'arène. Oui. Les tonneaux au Tavern, ça grouille. Je suis content d'avoir franchi le cap des 20. Ça, je m'en fais une petite fierté personnelle. J'aurais probablement été déçu, sachant que tous les gars, en plus, ont réussi cette première partie du défi. Par ailleurs, le volet 2, là, en fait, 1.2, là, plutôt, était hardcore. Là, celle-là, oui, moi, je ne l'ai pas jouée du tout, là. Mais en fait, il y a juste Christian, je pense qu'il s'est rendu vraiment... Il a performé. C'était incroyable. C'était un beau défi. J'ai cru que c'était content, mettons, je ne sais pas. Il y a plein d'affaires que je pourrais dire là-dessus, mais je suis content, finalement. Regarde, je suis immunisé encore pour une semaine. Je vais être dans la chambre du numéro 1. Je vais pouvoir marquer quelqu'un. Mais j'aurais cru qu'un avantage comme ça... En fait, sachant pas le volet 2, les combats, les duels et tout... Non, c'est ça. Je m'attendais à un avantage qui, vraiment, là, vu que la compétition était déjà assez serrée au niveau des longueurs, les 20 premières longueurs, je pensais que, vraiment, j'aurais eu un avantage considérable et ça m'aurait promu numéro 1. Mais, tu sais, c'est la partie. Il y en a qui ont charlé parce que je n'étais pas parti à Ago, puis, tu sais, regarde, ça fait que ça s'annule. Mais, j'ai bien apprécié. J'ai eu du grand plaisir. Encore une fois, originalité approuvée. Et puis, on a du fun. Bonne soirée. Oh! Hé, je vais aller me chercher une Coors Light. Hé, ça sent drôle, là. Ça sent le brûlé. Hé, je veux... Ben, j'ai eu le drôle d'aller dans le sas. Chaque fois qu'on y va, là, je ramènerai ma bière dans ce bord-ci, moi. Ben, moi, dans mon livre à moi, une terrasse, c'est une terrasse. Puis ça, c'est pas la terrasse. Merci, numéro deux. C'est la garante, là. Yes, sir. On se fait-tu une genre de pasta dentale, là-dedans? Je trouve ça, c'est bon comme l'heure. Ben oui. Elle va être bonne demain encore. Non, 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 non. De toute façon, on peut rien faire. Tu sais, Big Bollard, il dit... Ce que j'ai dit en niaisant, j'ai dit là, il faut que je commence à être morte, parce que c'est le public qui vote, tu sais. Il dit, tu penses pas que le public de Québec t'aime comme tu es juste, mais il ne sait même pas comme je suis. Est-ce que c'est ça, c'est ça, hein? Hum? Là, il va falloir que tu nous mettes un autre tourne dans la tête, parce que tu vas entendre celle-là pendant des ans, des lumières. Ah! 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 Ah 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 ah! Tu ne vaches plus? Oui, oui. T el sauvage a fini, après ça, je vais y aller. Les sauvages? Alors. Non, non, non.